Un article sur Konbini assez intéressant. Il y a un jeu Police Simulator qui est sorti sur Steam, que je ne connaissais pas et je ne l'ai pas testé. Mais l'article est intéressant, pourquoi ? Parce que la nana, la journaliste qui a écrit cet article, ne comprend pas comment en 2022 on puisse sortir un simulateur de police. Souvenez-vous, on est dans l'optique. Tous les flics à cab, tous les flics salauds, tous les flics blablabla, il faut désacraliser la police. Si bien que, souvenez-vous, ils avaient essayé de cancel la patte patrouille. Parce qu'il y a un chien policier dedans. Et dans cette vidéo-là, on avait même parlé, le créateur de The Monk. The Monk est une des meilleures séries policières à ce jour, avec Columbo. Le créateur de The Monk qui dit « Je m'en veux d'avoir créé The Monk en cet état, car ça donne une image trop complaisante, trop amicale, trop bonne de la police. » L'un des plus gros jeux de Steam le mois dernier était un simulateur de police pas du tout inquiétant. Fraîchement sorti de l'accès anticipé le mois dernier, Polissimulator vous permet de descendre dans la rue en tant que flic de toute chose. Valve vient de mettre à jour sa liste des meilleures nouveautés pour Steam ce novembre. Il y a les suspects habituels comme Crysis 2 et 3, Spider-Man My Small Raleigh et Sonic Frontiers. Il y a aussi mon jeu solo préféré de l'année, Pentiment. Et un petit tireur d'extraction de pixels qui a attiré notre attention il y a quelques mois appelé Zero Sievert. Mais l'un des 20 jeux Steam les plus vendus le mois dernier était avant tout une putain de simulation de police ! J'aime bien le fait qu'elle ait rajouté une putain de... une putain de simulation... Allô ? Avec tout ce qui s'est passé ? Mais allô ? Vous êtes sérieux là ? Sorti le mois dernier, Polissimulator Patrol Officer se déroule dans la ville fictive américaine de Brighton. Le jeu vous demande de prendre le badge en tant que flic, ce qui signifie en fait harceler les citoyens avec des citations d'infraction en code de la route. Donc en fait, tu vois, t'étais flic, et bah si quelqu'un enfreint la loi, et que toi, bah en tant que flic, bah tu fais ton métier, t'harcèles les citoyens. Évidemment ! Évidemment ! Les flics ne servent strictement à rien. Évidemment. Flics et gendarmes, on calcule dans le tout. T'imagines cette haine des flics alors que c'est les premiers à courir là-bas pour déposer plainte quand quelqu'un leur fait une réflexion ? Les arrêter pour possession de drogue, pour poursuivre les pulvérisateurs de graffiti, et d'autres choses de flics. Il détient actuellement un statut d'examen très positif, avec plusieurs agents de force de l'ordre actif et anciens qui ont répondu aux commentaires. Et d'autres qui n'ont pas eu assez de plaisir à intimider les personnes dans leur enfance. Ah oui. C'est une attaque aussi, ça. Putain, mais il me donne envie de jouer. Je vais aller le tester, forcément. Une critique résume une expérience typique dans Polissimulator. C'est écrit comme un poème, et vous devriez le lire comme tel. « J'ai commencé mon premier quart de travail. J'ai vu une dame gaie marcher, alors je l'ai arrêtée. Elle semblait nerveuse, alors j'ai demandé sa carte d'identité. Je décidais alors de la rechercher. Elle a couru. Je lui ai tiré dessus avec mon pistolet paralysant. J'ai trouvé une lame d'interrupteur et des dents humaines, alors je l'ai arrêtée. J'ai appelé des renforts, et l'ont jeté dans le patty wagon. Nettoyer les rues, une personne à la fois. » Je veux dire par où commencer, même avec ça. Honnêtement, cela rend le niveau de Call of Duty du dernier jeu apprivoisé. Et qu'en est-il des dents humaines ? Les développeurs supposent-ils que des gens transportent de telles choses ? Est-ce que t'es au courant, madame ? Je sais plus comment tu t'appelles. Que c'est un jeu vidéo ? C'est tout. Il y a Tiff Simulator. Je suis sûr qu'elle n'a pas hurlé sur Tiff Simulator, le simulateur de vol, où tu peux prendre plein de trucs dans les maisons sans problème. Mais là, tu vois, ils harcèlent des bourgeois. Je ne sais pas, du coup, ça va ? Apprivoiser, je ne sais pas c'est quel terme en anglais qu'ils ont mis apprivoiser. Looktame. 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 Léger. Allégir. Et qu'en est-il des dents humaines ? Les développeurs supposent-ils que les gens transportent de telles choses ? Et est-ce que les flics de rue ordinaire passent leur plus quart de leur temps à contrecarrer les meurtres avec un penchant pour prendre des dents ? La première personne que j'ai cherchée, je trouve des dents humaines. 10-10 lit une autre critique. D'autres critiques suggèrent qu'il s'agit d'une simulation de service civil avec un assez simple, quelque peu bogué et dépourvu de fonctionnalités. Un travail aussi ennuyeux, semble-t-il, n'est pas à la hauteur des espoirs de tout le monde. Une autre critique de Steam se lit comme suit. Soyez flic ! Inconvénient, ne pas être un mauvais flic. Ah oui, tu ne peux pas être un mauvais flic. J'imagine que tu ne peux pas enfreindre le code d'honneur des flics. La première chose que j'ai faite a été de sortir mon pistolet et de tirer sur une dame qui faisait du jaywalking. Qu'est-ce que c'est du jaywalking ? Qu'est-ce que c'est du jaywalking ? C'est quoi du jaywalking ? Et l'acte du piéton marchant sur ou traversant une chaussée qui a du trafic autre qu'un point de passage désigné. D'accord, il traverse en dehors des clous. Et j'ai été viré du travail. Je ne pouvais même pas faire les 16 balles restantes dans mon chargeur avant de recharger, de lui crier, de ne pas bouger. Jeu amusant mais un peu irréaliste. Ça vaut le coup d'enfoncer votre voiture de police dans des hasards et de fuir la scène. Tirez d'abord, parlez plus tard, lit un autre critique. Ce jeu est assez amusant au début, déplore une critique négative. Mais contrairement à un mode LSDFR dans Grand Theft Auto V, vous devez jouer selon les fonctions d'un vrai flic. Vous n'avez pas vraiment de liberté de vous amuser. J'ai joué à une tonne de GTA. Un jeu où vous faites régulièrement des choses horribles aux gens, mais celui-ci semble un peu étrange. Je ne devrais probablement pas lancer de pierre. Et il existe d'autres exemples d'utilisation douteuse de l'imagerie policière dans les jeux. Mais il est difficile de ne pas lire les commentaires de personnes déplorant qu'un jeu destiné à simuler le travail quotidien de la police, qui consiste principalement en des infractions civiles ennuyeuses, comme des infractions au code de la route, n'est pas assez excitant, car il ne vous donne pas suffisamment d'occasion de tirer sur les gens. Comment il s'appelait le jeu où tu jouais une flic black sur Dreamcast ? Qui était tellement bien ! Tu pouvais menotter les gens au sol. Tu pouvais les contrôler, les menotter au sol. Urban Legend ? Non. Urban Ground ? Urban... Non. Comment il s'appelait ? Il était sur PS1 aussi ? C'est quoi son nom ? Moi, je l'avais sur Dreamcast. Je le sur-kiffais. Il était tellement bien. C'était Urban. Urban Chaos ! Urban Chaos. Il était tellement bien. Il était tellement cool. En open world, d'ailleurs. En open world. Tu mets du gameplay un peu ? Oh putain, ça a vieilli par contre. Ça, c'est l'entraînement. Mais on le voit dans la rue ? Non, il était trop bien. En open world. Je ne sais pas si vous imaginez en open world à cette époque. Google, quand est sorti Urban Chaos sur Dreamcast ? Excusez-moi, je ne comprends pas. Eh Google, quand est-ce qu'est sorti le jeu vidéo Urban Chaos sur Dreamcast ? 19,99, 12, 10. C'est quoi ? C'est les numéros du loto ? Pourquoi il m'a donné les numéros du loto ? Ah, 19,99. Il est sorti en 1999, c'est ça l'idée ? Oh putain, il a 24 ans ? Tu vois, on peut les foutre par terre, les menotter. Il était tellement... Il a 23 ans le jeu. Le coup de vieux. Et tu vois, à l'époque, on jouait une blague et on ne se posait pas la question. Il n'y a pas de progressisme et tout. C'est juste que le personnage est extrêmement bien écrit, le jeu est extrêmement intéressant. Il n'y a pas de surcouche de « Ouais, il faut faire ça, il faut faire ça ». Et personne ne se posait la question. Et le jeu était incroyable. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube. Impossible, la Dreamcast est 2000. Oui, mais du coup, comme il l'a dit, un gars dans le chat, il est sorti sur PlayStation 1 avant. Et du coup, il a dû sortir sur Dreamcast dans la foulée. Elle n'est pas sortie en 99, la Dreamcast ? Eh Google, quand est-ce qu'est sortie la Sega Dreamcast ? Elle est sortie en 98, la Dreamcast. Ce qui correspond totalement. Parce qu'en 97, il y avait eu, si je ne dis pas de bêtises, 96, Mario 64, 97, GoldenEye. Et 98, 99, j'avais déjà la Dreamcast. Elle a fait 4 ans, la Dreamcast. Ouais, voilà, c'est à 98, 2002. Pourquoi je regarde sur Home Station me refaire une partie d'Urban Chaos ? Attends, je me le note là pour ne pas oublier. Urban Chaos, parce qu'il est trop cool, Urban Chaos. Il est trop, trop cool. Ah merde, j'ai oublié de couper l'enregistrement. Et quand même, j'ai oublié de couper.